Ce que je disais la dernière fois, je l'avais partagé à je ne sais plus qui, mais quand je suis allé en Turquie la dernière fois, j'arrive en Turquie, je prends mon taxi, c'était le soir, il pleuvait et tout. On prend le taxi de l'aéroport pour aller à l'hôtel et le chauffeur, pendant qu'il conduisait, il était en train de swipe up TikTok. Et c'était un papa turc d'une quarantaine d'années, grande moustache. Il était sur TikTok. Ouais, quasiment toutes les plateformes commencent comme ça en fait. Au début, c'est vrai que c'est très niché au début. C'est pour ça qu'on a beaucoup eu du mal à s'adapter parce qu'ils ont vu tout de suite. En fait, c'est que des très enfants, des très jeunes qui sont en train de danser. C'était vraiment le cas au début. Et forcément, progressivement, ils ont commencé à s'ouvrir parce qu'ils veulent grossir, ils ne peuvent pas rester nichés à vie. Donc c'est une des tactiques comme quoi même les grosses entreprises commencent par être nichées. C'est notre rapproche de l'e-commerce, commencer à nicher et plus tard, pourquoi pas, s'élargir. Facebook, ils avaient commencé par Harvard, après ils ont commencé par les facs et petit à petit. C'est encore pire. C'est parce que non seulement c'était limité aux facultés, mais c'était juste pour répertorier les infos des étudiants. Ce n'était pas forcément pour échanger. Une sorte de trombinoscope. C'est ça, donc il a vraiment, si on revient encore plus en arrière, le but principal de Facebook, c'était juste hot, pas hot. En fait, c'était est-ce qu'elle est belle ou est-ce qu'elle n'est pas belle. Ça, ça ne passe plus. La version. Ça ne passe plus, ça. La version. Mais comme quoi, là, on peut commencer à une version simple. Et ça, c'est intéressant en fait que, parce qu'en fait, on peut voir aujourd'hui Facebook, Google, la version finale de ces grosses entreprises. Ils ont toujours eu cette vision. Mark Zuckerberg, Bill Gates ont toujours voulu changer le monde. Ils voient être très grands. Ben non, Mark Zuckerberg a créé hot, pas hot, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'évoluer au fur et à mesure que votre projet évolue. Et c'est pour ça, dans des podcasts, je disais, voilà, même qu'au début, on ne vise pas très grand. Au fur et à mesure, forcément, notre entourage, notre vision s'agrandit et on vise plus haut. Oui, c'est genre le premier projet d'Elon Musk, il raconte dans sa biographie, c'était Zip2. C'était en gros, il voulait faire les pages jaunes. Après, c'est du génie en timing. C'était le début d'Internet. Il voulait faire les pages jaunes, mais sur Internet, en fait. Il a remplacé le truc, les pages jaunes de Yellow Book, là, où tu as l'adresse de tout le monde et tout. Mais lui, il voulait le faire sur Internet, quoi. Ça paraît un peu boring par rapport à ce qu'il fait maintenant. C'est simple, ouais. Bon, déjà, c'était du génie de l'avoir vu à cette époque-là. Quand tu compares ça et aller sur Mars. Coloniser Mars, voilà. Au début, le mec, il faisait des pages jaunes. Ils étaient trois. Ils vivaient et ils travaillaient dans une pièce, trois. Ils dormaient par terre. Et tu avais deux développeurs. Ils avaient engagé un mec, un commercial sous commission. Et il lui disait, vas-y, va toquer aux portes des entreprises. Dis-leur qu'on peut les répertorier et essayer de vendre ça, tu vois. Ils n'y croyaient absolument pas. Un jour, le mec revient et dit, j'ai vendu. Je dis, non, t'as vendu ? T'as vendu quoi ? Et au final, après, il y a eu Paypal et après, etc. Ouais, comme quoi, des fois, il faut commencer simplement. Parce que beaucoup, en fait, ils ne veulent pas se lancer parce qu'ils ont des... Moi, je veux faire des trucs très compliqués. Pas très compliqués, mais très complexes, en fait. Ils ont des rêves très complexes, des projets très complexes. Et je ne me lancerai pas parce que ça paraît très complexe. Alors qu'on peut commencer par une idée simple. Qui évolue. Ouais, si on prend l'e-commerce et le dropshipping, ce qui revient souvent, c'est, écoute, moi, Sad, moi, je veux lancer ma marque. Moi, je veux ma marque. Ouais, je veux ma marque. Je veux ma boxe, avec un produit que je vais créer. J'ai les entrepôts, je gère les entrepôts. Je veux la patente. C'est ça. Je veux avoir le brevet. Je veux que ce soit ma marque. Personne d'autre ne doit avoir mon produit. Ça revient souvent. C'est beau. C'est beau comme concept. C'est magnifique. Si ça te plaît d'avoir ton propre produit et tout. Tu n'as pas besoin de commencer par là et ce n'est pas du tout le chemin le plus simple. Si c'est ton tout premier business. C'est le chemin quasi impossible. De zéro à ça, dans l'histoire, dans l'entrepreneuriat, le fait qu'ils sont à 0,001%. De pas quantique comme ça, de ce quantique, ça me paraît énorme. Je ne connais rien au business. J'ai une idée, je vais me lancer, je vais faire un X, Y, Z. Il faut une combinaison de, il faut que ce soit vraiment une idée trending, etc. Mais comme tu as dit, en fait, pourquoi se mettre des bâtons dans les roues comme ça ? Décomposer la chose en petits projets, en sous-projets, en étapes et avancer là-dessus. L'idée peut commencer très simplement. Elle évolue, elle évole tout doucement. Et tu as des gens, ça je ne comprends pas non plus. Tu as des gens qui sont là, moi écoute, je ne veux pas faire de dropshipping. Moi, je ne suis pas de ça. Moi, je fais de l'e-commerce. Moi, je fais des marques. Il y a ça aussi, un peu d'égo quand même. Je ne fais pas comme tout le monde. Moi, je suis différent, moi, je ne sais pas. Bravo ! Barrière d'entrée assez basse. Donc, certains nous disent, voilà, moi, je ne sais pas si je suis trop bien pour ça. Je ne peux pas faire juste ça. Alors que, voilà, encore une fois, l'idée, elle évolue. Et aussi, la compétence. C'est-à-dire que si demain, vous avez une autre idée de business, vous prenez les compétences que vous avez acquises dans l'e-commerce, dans le shipping, et vous les appliquez à un autre domaine. Et après, ça va être ça aussi peut-être. De ce domaine-là à un autre. On parle d'Elon Musk, c'était ça en fait. Il a commencé par Répa Jaune, puis dans les finances PayPal. Puis là, il est dans l'espace, puis dans les voitures. Donc, ce n'est pas forcément des domaines qui sont liés, mais des compétences qu'il a certainement acquises ici, qui le font évoluer, de bouger d'une idée à des pages jaunes à coloniser Mars. En tout cas, c'est un extrême qu'on vous donne pour l'image. Oui, bien sûr, on ne peut pas coloniser tout ce Mars, mais si on colonise le quartier, c'est pas mal déjà. On colonise la rue. Mais, ouais, ouais, c'est intéressant. En tout cas, on peut s'en inspirer, on peut prendre certaines idées. Ces gens-là n'ont pas atteint des résultats comme ça par hasard non plus. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.